Le stock des investissements canadiens en France et français au Canada est aussi à son plus haut niveau et en forte croissance. Je ne peux m'empêcher d'associer ces résultats plus qu'encourageants à l'entrée en vigueur, il y a six ans, de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, plus connu sous l'acronyme CETA. Le CETA est un atout commercial majeur. C'est un levier économique que nous devons encore mieux exploiter et, bien sûr, qu'il serait souhaitable que la France ratifie les mises en œuvre et si on ratifie, on ajoute les bretelles à la ceinture. Et, gens d'affaires français, parlez-en à vos sénateurs car ça va atterrir au Sénat. Il faut que les sénateurs ratifient en toute confiance parce que si on ne peut pas ratifier avec le Canada, avec qui le fera-t-on? N'est-ce pas? Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les gens d'affaires français que vous êtes investissez ou envisagez d'investir au Canada. D'abord, notre population. Le Canada a une main-d'œuvre hautement scolarisée et compétitive. Il possède le bassin de talent le plus instruit de l'OCDE. 60 % de la population canadienne, âgée de 25 à 64 ans, a fait des études supérieures. Le Canada est un pays de haute technologie, avec une classe d'affaires aguerrie. Il n'y est pas difficile pour vous d'y trouver de solides partenaires. Les gouvernements de la Fédération canadienne offrent des appuis substantiels aux investisseurs. Le Canada est en tête du G7 pour les dépenses de recherche-développement au niveau postsecondaire et en pourcentage du PIB. Il y a de grandes possibilités de collaboration avec les universités canadiennes. Le Canada offre aussi une des plus généreuses incitations fiscales à la recherche et développement des entreprises au sein du G7. Avec un emplacement géographique idéal, à six heures d'avion de Paris, collé sur les États-Unis et offrant une fenêtre sur l'Asie-Pacifique, le Canada est l'un des pays les mieux placés pour prospérer dans une économie mondiale. Le Canada est une porte d'entrée vers l'Amérique du Nord et le monde, avec 15 accords de libre-échange, ce qui signifie un accès préférentiel à un marché mondial dont le PIB combiné représente 60 % de la production mondiale de biens et services, où vivent 1,5 milliard de consommateurs, selon le Fonds monétaire international. A lui seul, l'accord Canada-État-Unis-Mexique offre aux investisseurs français un accès pratiquement respectueux du droit des affaires. Un allié, un ami de la France, on peut y faire des affaires et investir en toute confiance, sans crainte d'être pris dans les tensions politiques et les sanctions croisées. À cet égard, puisque le Canada a mis en place son propre système de tarification du carbone, les produits canadiens vont entrer sur le marché européen sans obstacle lié au prochain mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, le C-BAM. C'est si bon que je vais le répéter en anglais. « Since Canada has set up its own carbon pricing system, Canadian products will enter the European market without barriers related to the EU's upcoming carbon border adjustment mechanism. » Et puis, le Canada, c'est un beau pays, agréable, où il fera bon vivre pour vous-même, vos collaborateurs, vos familles. Bon, il y a un vrai hiver. Mais les gens ont le cœur chaud. Au Québec, la langue française domine. Notre autre langue officielle, c'est l'anglais, une langue qui vous est familière. Enfin, le Canada comporte un autre avantage, celui d'être l'un des rares pays qui combine à la fois une économie avancée et un sol gorgé de ressources naturelles. Et parmi ces ressources naturelles, il y a les matériaux critiques, les terres rares, le cobalt, le lithium, le nickel, etc., qui sont nécessaires à la transition énergétique vers une économie décarbonée. Il s'agit d'amener au marché français l'uranium, les minéraux et les métaux critiques, qui sont essentiels pour tout, les téléphones portables, les batteries, les appareils électroménagers, les voitures électriques, etc. Aujourd'hui, le pays qui fournit la plupart de ses ressources au monde, c'est surtout la Chine. Merci à ce pays d'avoir pris le leadership. Mais c'est une bonne chose qu'un pays démocratique comme le Canada offre une autre source d'approvisionnement, pour éviter une trop grande dépendance envers un régime non démocratique. Cependant, le fait est que le Canada aura besoin d'investissements énormes pour répondre à la demande mondiale de plus en plus pressante pour ses ressources critiques. Selon le gouvernement fédéral canadien, je cite, En somme, un écart d'environ 100 milliards de dollars canadiens par année. C'est colossal. D'où l'enthousiasme avec lequel j'accueille aujourd'hui, s'implanter au Canada. On a besoin de vos investissements. Les Américains, les Japonais, les Allemands investissent de plus en plus au Canada. On se bouscule au Canada. C'est un des, je pense que c'est le troisième pays au monde, j'ai lu ce matin, où il y a le plus d'investissements étrangers en ce moment. Les ministres Champagne de l'industrie, Wilkinson de l'énergie sont probablement les ministres les plus sollicités au monde en ce moment. Les Français doivent avoir leur part. Les Français s'y mettent d'ailleurs. Mais il ne faut pas tarder. Il y a Thalès au Nouveau-Brunswick, Air Liquide pour la production d'hydrogène au Québec, Stellantis dans la production de batteries en Ontario, Rocket pour les protéines végétales au Manitoba, Orano pour l'uranium en Saskatchewan, et de multiples projets français d'énergie renouvelable en Alberta et à travers le pays. C'est bien, mais il faut accélérer et rapidement. La contribution du Canada sera essentielle pour que la transition énergétique s'accomplisse et que l'humanité se réconcilie avec la planète, rien de moins. Et bien pour cela, il faudra beaucoup d'investissements français au Canada. Comme vous le comprenez tous, l'économie mondiale et l'humanité se trouvent maintenant à un tournant important et nos deux pays, la France et le Canada, font partie de la solution. En ce sens, la France et le Canada sont en discussion pour tenir un conseil des ministres conjoints, qui sera pour le Canada, le premier conseil des ministres conjoints de son histoire. Parce qu'avec les Américains, ils n'ont pas de conseil des ministres. Il ne faut pas avoir de conseil des ministres conjoints. On ne l'a jamais fait, on va le faire avec la France pour la première fois. Vous avez un peu cette habitude, vous le faites avec l'Allemagne, je crois aussi avec l'Italie. Bien, ce sera notre première fois, il ne faut pas la rater. Ce sera une occasion d'approfondir la coopération bilatérale et aller de l'avant, avoir un nouveau momentum dans cette excellente relation entre la France et le Canada. Il faut améliorer l'excellence, c'est ça le but. Et dans un ensemble de secteurs dont précisément, ce dont je viens de parler, l'énergie et les minéraux critiques, le nucléaire civil, les sciences et technologies, l'innovation, bien sûr la langue française, la culture, etc. Donc, mesdames et messieurs, travaillez fort dans vos ateliers durant les prochaines heures. No pressure. Non seulement vous pourrez prendre toute la mesure des opportunités au Canada dans son ensemble, mais aussi dans les différentes régions de ce semi-continent. Vous aurez l'occasion d'en entendre bien plus sur le Nouveau-Brunswick, sur le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta, qui sont, si je ne me trompe pas, tous représentés ici. Monsieur le ministre Dustin Duncan, je ne sais pas s'il est arrivé, le ministre des Investissements de Saskatchewan, vous parlera juste avant le lunch d'une province que vous connaissez peut-être moins bien, la Saskatchewan, une province des prairies canadiennes si riche en savoir-faire, en minéraux de toutes sortes, en uranium, en potasse, dont les agriculteurs français ont besoin pour leur récolte, etc. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs, et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir mon avis, enfin, vous allez le faire vous-même, mais je le dis que c'est mon ami, mon alter ego, l'ambassadeur de France au Canada, Michel Mirail. Merci. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci.